Alors je vous présente rapidement, mais très rapidement, et j'espère que lors de cette rencontre, alors nous allons parler bien sûr de vos livres, mais nous allons aussi en profiter pour apprendre à mieux vous connaître et découvrir un peu votre parcours ou ce que vous voudrez bien nous en dire, parce que je pense que les parcours en eux-mêmes permettent de comprendre aussi les choix d'écriture, et on va parler de votre livre, mais aussi de vous, si vous le voulez bien. Et puis je dois dire que moi je vous découvre, pour le coup, grâce à cette rencontre, j'ai été ravie de lire vos deux livres. Vous en avez publié trois romans, le premier qui va être réédité, mais qu'on ne trouve plus trop pour le moment, donc je n'en parlerai pas de mon côté. Vous allez publier le deuxième, donc c'est Naître, c'est un très beau titre. Pour ceux qui ne... on ne peut pas l'entendre spontanément à l'oreille. Le titre Naître, ça s'écrit N' et le verbe Être, mais évidemment, le double sens, la double connotation de ce signifiant est extrêmement fort puisque c'est Naître, Naître que, ou Ne pas être, mais c'est également le verbe Naître, la naissance. Donc ça, c'est le livre paru en 2014 et réédité en poche en 2016, c'est d'après ce que j'ai vu. Et votre livre, votre roman le plus récent, La Danse de Pilar, publié en 2018, si je ne m'abuse. Voilà. Également aux éditions La Cheminante. Quelques éléments, tout petits éléments biographiques, parce que moi je ne sais pas grand-chose de vous, c'est pour ça que je ne dis pas grand-chose, mais... C'est très bien parlé de moi. Formidable. Alors, vous êtes née au Gabon. Tout à fait. Voilà. Vous y avez passé une vingtaine d'années. Un peu plus. Un peu plus. Tout petit peu plus, voilà. Je suis arrivée en France, j'avais 25 ans. Ah oui, quand même. Vous avez fait la première partie de vos études supérieures au Gabon. Et vous êtes venue faire votre thèse, je crois que vous avez fait une thèse en littérature. En littérature française, dans l'honneur de la France, dans une très belle université, nous, à Littrois. Oui. Vous pouvez nous parler, nous, sans entrer trop dans les détails, mais à qui était consacrée votre thèse ? C'est intéressant. Un sujet de thèse, on ne le choisit jamais par hasard. Oui, c'est vrai. Je me suis intéressée à partir de mon année de licence. À l'époque, on ne disait pas licence 1, licence 2, c'était le 2, le 1, 2, 2, licence. Et donc, à partir de l'année de licence et de la maîtrise, je me suis intéressée aux écrits féministes. Il faut dire que je viens dans un pays où les bibliothèques n'étaient pas forcément assez équipées, les bibliothèques universitaires. Mais les écrits féministes m'intéressaient. Je découvrais Simone de Beauvoir, je découvrais Georges Sand. Et j'avais besoin de voir comment est-ce que ce féminisme s'incarnait dans la littérature africaine. Et c'est comme ça que je découvre Calyx de Béala, que certains doivent connaître, qui est une autrice. Oui, parlons comme des féministes, qui est une autrice. Qui va marquer mon parcours, la rencontre avec ses œuvres. Dans la déconstruction qu'elle fait de la figure masculine et paternelle, ça va me marquer. Et donc, j'envisage de travailler alors sur tous ces textes, les textes de Calyx de Béala, parce que son univers me parlait, parce que ses prises de position me parlaient. Et ma thèse, justement, elle va être consacrée à l'espace et le temps dans l'œuvre romanesque de Calyx de Béala. Savoir comment est-ce que l'OTAN et l'espace s'inscrivent dans le discours de Calyx de Béala pour porter sa parole féministe. Ça m'évoque encore de très beaux souvenirs avec mon directeur. Dès que vous en parlez, effectivement, on sent le faux qui vous anime. Est-ce que vous sauriez dire de quelle manière ce travail sur cette autrice, donc cette thèse, a nourri votre propre rapport au féminisme ? Disons, avant même de nourrir mon rapport au féminisme, c'était de nourrir mon rapport au livre, à la place du livre dans la femme, auprès de la femme, la femme africaine, la jeune fille africaine. Parce que moi, je pense, les livres m'ont sauvée, moi. Je découvre mes premiers textes lorsque je suis scolarisée, parce que je parle un peu de moi, puisqu'il est question de parler aussi de moi. Parce que je viens dans une famille, c'est pas des grands lecteurs. On n'avait pas une bibliothèque, comme on en trouve dans les familles des écrivains. On n'avait pas ça du tout. Donc, je touche le livre quand je vais à l'école. Mais là, ce sont des ouvrages scolaires, ce qui est inscrit dans le programme scolaire. Donc, mes parents sont un peu obligés de me les acheter. Sauf qu'après, je fais ma curieuse. Je fouille dans des affaires que mes parents ont laissées dans la maison. Je découvre quelques textes. Je découvre « Be Love » de Tony Morrison. Je découvre les hauts de Hurlevent. J'ai un choc émotionnel en lisant ce texte. Je ne comprends pas tout de ce texte, quand je le lis. Mais je suis happée par l'univers. C'est sombre, c'est triste et c'est beau en même temps. Vous voyez, la beauté dans la noisseur, c'est qu'il faut être... Il faut avoir une force de suggestion énorme pour un auteur, pour parvenir à vous créer ça. Et non, les hauts de Hurlevent me créent cela. Mais je me dis, j'aimerais lire quand même des textes aussi dans lesquels on parle des jeunes filles qui me ressemblent. Des jeunes filles noires, qui jouent dans la poussière, qui me ressemblent, qui m'incarnent. Et vous vous posez cette question, vers quel âge à peu près ? Je me pose cette question, j'ai 12-13 ans. C'est aussi à cet âge-là que je commence à écrire. J'écris parce que je ressens comme, vous savez, comme quelqu'un qui prend de la drogue et qui n'en a plus. Vous prenez de la drogue et ça vous manque. Il me fallait écrire parce que lorsque je terminais la lecture d'un roman, comme je n'avais pas la facilité d'avoir un autre roman tout de suite à lire, il me fallait combler ces absences-là, ces silences-là. Et je les comblais en l'écrivant. Du coup, j'étais ma première lectrice. J'écrivais et je lisais ce que j'écrivais. Et c'était une activité secrète ou déjà vous le donniez à lire un peu autour de vous ? Elle était d'abord secrète parce que, étant très introvertie, enfant, très dans ma bulle, j'étais considérée un peu comme une extraterrestre. Donc j'avais honte d'en parler. On ne me comprenait pas, on ne comprenait pas mon monde. Mais heureusement, j'ai eu des oreilles bienveillantes à qui j'ai présenté mes premiers textes. C'était des contes parce que ça a coïncidé avec la période où je découvrais les fables de La Fontaine, les contes d'Amadou Kumba. Donc mes premiers textes vont s'inspirer, vont être incarnés par des personnages qui sont des animaux. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne fais pas lire mes textes. C'est quelque chose de secret. J'ai un petit cahier bien décoré avec des fleurs, des dessins, des feutres, plusieurs couleurs. Et là-dedans, je déploie mon imaginaire, je déploie mon imagination. Et quand je n'avais aucun livre à lire, je lisais ce que j'écrivais moi-même. Et vous avez su donc très tôt que ça occuperait une place très importante dans votre vie, la littérature ou l'écriture ? Oui. Vous avez espéré en tout cas. Je ne l'ai pas souhaité. Ça s'est imposé. Je l'ai ressenti, disons, plus comme ça. J'ai vécu cela comme un besoin pour moi, comme quelque chose d'utile, d'important. Et alors, vous avez fait des études de lettres. Et au Gabon, c'était déjà des études de lettres, pas avant d'arriver en France. Est-ce que, justement, est-ce que c'était facile pour une jeune fille gabonaise de s'inscrire, de faire des études de lettres ? Est-ce que c'était un parcours facile ou évident ? Ou est-ce que vous avez dû vous battre pour pouvoir faire ces études-là ? Non, ce n'était pas difficile parce que j'étais, toute une unité mise à part, très brillante. Et donc, tout le monde le dit, quand on rentre dans les classes de lycée ou collège en Afrique, que les plus brillantes, c'est les filles. Ce n'est pas la féministe qui parle, c'est une femme qui regarde son monde, qui observe et qui voit. Et donc, en classe de première et de terminale, j'ai eu les mêmes camarades de classe, tant comme garçons, garçons comme filles. Et donc, je les écrasais tous dans toutes les matières, en première, en terminale aussi. Et donc, quand je m'inscris en fac de lettres, j'y vais comme quelque chose qui m'est « c'est acquis ». Je n'ai pas à me battre, c'était pour moi. Et je m'inscris en fac de lettres justement parce que j'ambitionnais après de poursuivre une thèse. Et je savais que, en m'inscrivant en fac de lettres, je ferais un 4 sur 4. Et ça, ça s'est révélé comme ça. J'ai fait un 4 sur 4, après j'ai obtenu une bourse qui... Un 4 sur 4, ça veut dire un 20 sur 20 ? Ça veut dire que, pour mes 4 années, je n'ai pas eu de redoublement. Voilà. 4 années d'études sans problème. Sans problème, malgré les grèves des enseignants, qui se poursuivent encore en 2021. Ça va sans doute. Et pour qu'on comprenne bien, ou pour que moi je comprenne bien, mais pour le partager avec le public, pour vous, c'était évident de vous inscrire en fac de lettres, mais au Gabon, une jeune femme qui s'inscrit en fac de lettres, s'est perçue comment ? Ce que vous nous disiez, ce qui vous intéressait, c'était de comprendre le rapport du livre pour les femmes. Donc, peut-être que ça vient du fait que ce n'est pas si évident que ça, d'être une lectrice femme gabonaise. C'est sans doute autre chose aussi, mais en l'opinion de vous êtes gabonaise. Tout à fait. Une femme qui s'inscrit en fac de lettres, c'est une femme qui sort du lot, ça c'est clair. Même si, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon, c'est une autre Afrique que serait, par exemple, le Mali, ou un autre pays. Et puis, le Gabon, nous avons eu la chance d'avoir un président qui encourageait la scolarisation des femmes, qui encourageait l'émancipation féminine. Donc, je n'ai pas connu ce genre de blocage, on ne m'a pas regardée comme un ovni, lorsque je m'inscrivais en fac de lettres. Et d'ailleurs, nous étions plusieurs femmes. Dans un amphithéâtre qui comprenait à peu près 400 étudiants, nous étions, je vais dire, 250 femmes. Oui, donc c'est quelque chose qui était connu, nous étions majoritaires, il n'y avait pas, personne ne pouvait nous embêter, on savait se défendre. Donc, effectivement, vous venez d'un pays d'Afrique où, quand même, ce parcours était possible. Tout à fait, ce parcours était possible. Et même bien avant moi, c'est-à-dire la génération de ma mère, c'était déjà possible. Alors, j'ai envie de vous demander, du coup, à la lecture de vos livres, pourquoi mettez-vous en scène, finalement, des femmes, en tout cas dans la danse de Pilave, pour qui, justement, les choses ne se passent pas du tout comme ça ? Oui, parce que je ne veux pas écrire égoïstement, en me disant, pour moi, les choses se sont passées assez bien, et donc je vais, je regarde à ce qui se passe aussi ailleurs. Souvent, c'est vrai qu'on écrit avec son histoire. Aujourd'hui, quand on discute avec des romancières et qu'on leur demande, « Est-ce que vous êtes féministes ? » Il y en a qui disaient, non, elles ne le sont pas. Parce que quand on va regarder dans leur parcours de vie, elles n'ont pas connu de difficultés, elles n'ont pas eu de mariage forcé, elles n'ont pas eu de mari violents, ni polygamie. Du coup, les questions relatives aux femmes et au féminisme ne parlent pas à ces autrices. Moi, c'est vrai, je n'ai pas connu de difficultés particulières pour mes études, mais je m'intéresse aux autres femmes, aux autres catégories, parce que j'entre en empathie. Et c'est ça, un peu, qu'on recherche chez un auteur. Que la ville où se passe la danse de Pilar, vous l'avez nommée, je vais vous laisser le prononcer. L'âme, ça s'écrit N-L-A-M. Alors, juste avant, je vous ai demandé si c'était une vie qui existait vraiment. Vous m'avez dit que non. C'était un nom symbolique, c'est un pays symbolique. Et alors, j'ai envie de vous dire, où êtes-vous allé créer ce pays ? Est-ce que c'est le Gabon ? Est-ce que ce n'est pas le Gabon ? Est-ce que c'est n'importe où en Afrique ? C'est toutes les Afriques que j'ai connues et aussi celles que je n'ai pas connues. L'âme dans ma langue maternelle veut dire la terre, le pays, la nation, la patrie. Et donc, je me disais qu'en partant de ce pays imaginaire, il ne serait possible d'aborder des sujets qui ne concerneraient pas que le Gabon, mais aussi le Togo, le Congo, le Cameroun. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu la danse de Pilar, la danse de Pilar qui met en scène des femmes d'une époque, d'une certaine époque politique en Afrique. Les années 80. Les années 80, les années des premiers dictateurs, parce que là, nous sommes à la deuxième génération des dictateurs. Les années des premiers dictateurs, c'est-à-dire l'Afrique après les indépendances. Les années 80, des hommes arrivent au pouvoir et tiennent à rester au pouvoir. Pour ça, ils construisent toute une machine autour de leur pouvoir. Et pour servir cette machine, il y a des femmes qui sont recrutées, des groupes de danseuses. Ce sont des propagandistes. Et puis là, les chefs ten, bien de ces groupes. Et pour avoir observé sans l'Afrique et avoir vu aussi que ça se passait de la même manière au Congo et au Togo, je me suis dit qu'il serait mieux, plus approprié en fait, que ce soit un pays fictif pour qu'un lecteur togolais ou congolais qui lirait le texte, reconnaîtrait cette période-là. Et donc, vous avez voulu... Enfin, vous mettez en scène avec Pilar une femme qui... Vous me direz ce que... Quel sentiment vous avez à l'égard de cette femme ? C'est difficile de savoir ce que vous en pensez. C'est pas une femme qu'on a envie d'aimer beaucoup. Elle n'est pas très sympathique, je dois dire. Elle a mis son corps au service de sa propre réussite. Elle s'est mariée parce qu'il fallait se marier, mais en fait, elle n'aimait pas son mari et l'essentiel dans sa vie, c'était son amant qui était le chef de l'État. Voilà, le chef de l'État, tout simplement. On la trouve pas très sympathique et en même temps, on a l'impression qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Avec les conditions qui étaient les siennes, elle a fait ce qu'elle a pu pour s'en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre propre regard est lui-même un peu ambivalent sur la trajectoire de cette femme ? En fait, je voulais faire une déconstruction de l'image de la femme dans le roman africain. C'est l'image de la maman. Soit c'est une femme qui souffre et qui élève ceux de ses enfants et qui se bat, la femme battante. Voilà, la maman qui subvient aux besoins de la maison, qui souffre, qui ne mange pas pour faire manger sa famille, qui ne pense pas à elle, qui ne pense pas à elle, qui est sacrificielle. Il y a cette image de la femme dans le roman africain. La deuxième image, c'est la femme soumise, la femme qui vit dans un couple polygame et qui accepte cette polygamie. Je voulais une femme transgressive, je voulais quelque chose qui chocke, qui bouleverse, qu'on voit une femme qui est libre de prendre un amant. J'avais besoin de lire ça dans les textes, dans les romans. J'avais besoin... Et puis là, c'était justement pour déconstruire l'image de la femme, l'image de la femme dans le roman, pas dans la société. L'image qu'on a de la femme africaine et même occidentale dans le roman. Je voulais parler... Je suis intéressée par les femmes marginales. Moi, j'aimerais écrire un jour un roman sur des femmes prostituées, des femmes camionneuses. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'était un projet vraiment complètement assumé de déconstruire les imaginaires. Vous voyez même dans le rapport qu'elle a avec ses fils, avec ses enfants. Son vrai fils et le fils de son mari qu'elle accueille. Oui, c'est pas la femme maternelle. Voilà, maman tout mignon, tout joli. Non. Parce que... Et vous, c'est... Alors là, c'est un mot un peu passe-partout, fou-tout, mais c'est un geste d'écriture politique pour vous de déconstruire comme ça ? Enfin, c'est la femme, l'image un peu... Mais c'est de montrer qu'à côté de ces femmes maternelles, maternantes, il y a d'autres femmes qui s'illustent autrement et de leur donner une place dans la littérature. Et à qui on a le droit de donner la parole ? Tout à fait. Tout à fait. Et alors, du coup, vous l'aimez bien, vous ? Ah oui, là, je l'adore. Moi, j'aime tout. Je sais qu'on ne l'aime pas forcément, c'est Pilar. À la lecture, oui, quand même. Oui, mais moi, moi, je l'adore parce que je trouve qu'elle me change de quelque chose que j'ai souvent lu et que je ne voulais plus lire dans la littérature africaine. et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis partie de trois figures féminines qui ont existé au Gabon pour construire le personnage de Pilar. Toute cette ambivalence aussi. Elle est plusieurs femmes en elle. Oui. Et alors, justement, vous avez, du coup, fait un travail de documentation ou de recherche particulière ? Oui, j'ai fait de la recherche et j'ai beaucoup fouillé dans mes souvenirs. Ce sont des femmes que vous avez connues ou des femmes qui sont connues historiquement ? Elles sont très connues. Elles sont connues. C'est des femmes que tout Gabonais connaît. D'ailleurs, les Gabonais qui ont lu le texte ont reconnu dans les traits de Pilar certaines personnalités. Elles sont encore vivantes. Donc, je... On va éviter d'y donner leur nom. Et donc, ce sont des femmes qui font partie de l'imaginaire... Non, des représentations des Gabonais mais qui n'avaient pas encore vraiment de place en littérature. Non, pas de place en littérature parce que la littérature a tendance à idéaliser la figure féminine. Et cette idéalisation fait que dans la vie réelle, on mette les femmes dans des rôles prédéfinis. Parce que dans le roman, une femme, c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un de tolérant, quelqu'un de travailleur. Et si dans le roman, elle est décrite comme ça, dans la vie normale, elle va s'acharner à représenter ce qu'on attend d'elle. Donc, il faut un peu bousculer ces imaginaires. Les représentations des imaginaires. Tout à fait. Alors, néanmoins, sans révéler, sans spoiler l'histoire, de façon que on le comprend dès le début, c'est les premières pages, malgré tout, ça finit mal, quand même. Ah oui. Ça finit mal pour laisser le lecteur dans une sorte de frustration. Parce que le lecteur qui est frustré à la fin, il va attendre mon prochain roman. C'est un coût marketing. Alors, peut-être que ma transition est toute trouvée. Peut-être pour faire un petit tour pour connaître votre parcours. Quand on tape le mot en Wikipédia, ce que j'ai fait avant de vous rencontrer, on voit Charline Eiffa, femme d'affaires et écrivaine. Et je trouve que ce choc, enfin, cette alliance des deux expressions est très, très rare. Et en vous entendant, là, je me suis dit « Ah, tiens, c'est la femme d'affaires qui ressurgit. » Est-ce que vous... Alors, je ne sais pas ce que vous acceptez de nous dire ou pas sur votre autre activité, mais en tout cas, qu'est-ce que ça représente comme... Enfin, le fait d'avoir deux activités a priori aussi différentes dans une même vie ? Oui, c'est difficile. Les débuts étaient simples. Je vais un peu... Je vais ouvrir une grande parenthèse, si vous me permettez. En fait, j'ai un organisme de formation qui fait la validation des acquis de l'expérience et de la formation qu'on propose aux salariés du particulier employeur. C'est les gardes d'enfants, des assistantes maternelles et des employés familiaux. Et je veux dire que j'ai un peu été victime de mon succès. Je suis devenue un peu femme d'affaires comme ça, victime de mon succès. Parce que lorsque j'écris naître, je suis sans emploi. Ah ! Je suis sans emploi, j'écris naître et je goûte à la joie d'avoir du temps pour écrire. Sauf que j'ai besoin quand même de payer mes factures. Donc quand je boucle l'écriture de naître, je trouve un emploi. Sauf qu'en travaillant à temps plein pour un employeur, j'ai du mal à écrire. Et donc je fais des petites économies je crée un statut d'auto-entrepreneur et je vais poser ma démission. Je veux dire à mon employeur, je démissionne, j'ai besoin d'écrire. Et pour gagner ma vie, je travaillerai aussi comme auto-entrepreneur où je proposerai des missions, mais pas tout le temps parce que j'ai besoin du temps pour écrire. Sauf que mon activité d'auto-entrepreneur se développe très, très, mais très bien à un rythme que je ne maîtrise plus. et je suis obligée de changer de statut, je crée une Sassu. Je suis partie de dix clientes en auto-entrepreneur. Aujourd'hui, mon organisme de formation compte un peu plus de mille, de mille clientes. Et donc là, oui, ça devient difficile. Mais je connais comment elle se déroule. Il me faut me lever à 5 heures du matin pour écrire avant d'aller au bureau pour me donner au moins 3 heures d'écriture avant d'aller travailler et voilà, aller au bureau. Et les moments où c'est très difficile où je ne peux pas aller dans mon entreprise, il m'arrive de prendre un peu de temps. J'ai au moins cette souplesse-là de me donner du temps. Je peux prendre une semaine où je ne ferai que ça, qu'écrire. Et après, je dois repartir, bosser. Et c'est difficile, je vous assure, c'est difficile de m'extraire sur tout le texte. sur lequel je travaille en ce moment est très, très, très prenant. C'est une histoire de femme encore. C'est autour du corps, du corps de la femme. Et donc, quand je suis dans mon manuscrit, quand il me faut m'extraire du manuscrit pour aller travailler, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore, je n'ai pris aucune décision, mais je pense quand même qu'à un moment donné, je ferai un choix entre la femme d'affaires et la femme de l'être. Je crois que la femme de l'être est dictatrice. Elle fera en sorte que la femme d'affaires s'en aille. Donc, aujourd'hui, ce que vous ressentez, c'est plutôt la difficulté à concilier les deux. Et vous n'êtes pas, contrairement à ce que je pensais, dans la revendication de cette conciliation un peu atypique. Oui, on peut, oui, ça, c'est... Je vous ai dit... Il peut y avoir une fierté aussi. Oui, fierté, oui. Oui, fierté, certes, c'est vrai, mais l'écriture me prend de plus en plus de temps. Elle me prend vraiment de plus en plus de temps. Et lorsque je travaillais en auto-entrepreneur, ou alors lorsque je n'avais pas autant de clients, oui, c'était gérable. Maintenant, j'ai... On est sept salariés et vingt prestataires qui interviennent. Et donc, c'est d'autres responsabilités au niveau des charges sociales. C'est lourd. Donc, je vais me donner du temps pour l'écriture. Donc, je ne vais pas revendiquer et me mettre mal et tomber malade. Oui, il faut que je prenne... Oui, je prenne une décision pour ça. Voilà. Parce que c'est vrai que, comme je vous disais, cette expression, femme d'affaires et écrivaine, pour moi, c'était... Ça allait aussi un peu dans le sens de la... Pas de la provocation, mais enfin du geste un peu fort qu'il peut y avoir dans les... Avec la création de ces femmes un peu hors stéréotypes. Oui. Mais bon, c'est entre ce qu'on voit et ce que les femmes vivent en interne. Oui. Et je pense que le vrai courage aussi, c'est à un moment donné de faire des choix. Des choix qui nous arrangent d'abord. Les femmes n'ont pas très souvent fait des choix pour elles. Ça fait des choix pour les enfants, pour le mari, pour la famille. Je pense que c'est un acte de bravoure de dire, moi, ce qui m'arrange, c'est plutôt ça et je vais vers cette direction. Voilà. Moi, ce que je veux, moi, ce que j'aime, ce qui est bon pour moi. tout doit tourner autour de moi, mais égoïste, mon dernier égoïsme que j'assume, mais complètement. Et ce qui nous permet de lire ces beaux romans, je les ai trouvés quand même assez différents, même dans leur écriture, l'un et l'autre. Le premier, enfin le premier, le premier, oui, qui est votre deuxième livre, mais le premier dont je parle, net, est très épuré, très dans le choix du mot juste et que la phrase, on voit une sorte d'esthétique classique, en dire le moins pour en suggérer le plus. Alors que dans la danse de Pilar, on sent une écriture beaucoup plus... moins précise, mais volontairement moins précise. Est-ce que vous avez eu, vous-même, l'impression de faire, de mener une réflexion esthétique en passant de l'un à l'autre ou est-ce que les choses se sont faites instinctivement ? J'ai mené une réflexion. Pour ceux qui ont eu naître, vous allez voir, je joue beaucoup avec les répétitions, les anaphores. J'aime quand les structures littéraires, en fait, les mots, les mots, collent avec les structures sociales. Je m'explique. Dans le texte, il est question d'une jeune fille qui quitte sa famille, qui quitte sa mère, une jeune fille mal aimée, et en quittant sa maman, sa maman qui est mal aimée aussi par son mari, elle va rencontrer un homme marié, c'est-à-dire elle va revivre ce qu'elle fuyait. Et donc, pour dire ce discours-là, j'avais besoin de prendre des mots, des mots qui incarnent cela, des figures de style qui incarnent cela. Et donc, c'est vraiment volontairement que j'ai joué avec les anaphores, les aphorismes. c'était vraiment un choix, un choix esthétique pour être en accord avec le message qui était passé dans le roman. La forme est évidemment coïncidée. Et dans la danse de Pilar, vous vous êtes fait, quelle réflexion ? Dans la danse de Pilar, j'avais besoin que ce soit un fils. En fait, j'avais imaginé une réunion de famille. Quand on arrive je pense à la dixième, entre les dix premières pages du roman, on est dans une chambre avec le personnage principal, Jacob, qui va se servir des photos de la famille pour convoquer les souvenirs. Et dans les souvenirs qu'il va convoquer, on a l'impression qu'il appelle sa mère, son père, son frère et qu'il va tenir une réunion de famille. C'est comme ça que j'ai imaginé le scénario pour écrire la danse de Pilar. Mais l'écriture proprement dite, parce que moi, il y a des formes différentes, mais j'ai l'impression quand même d'un style, d'une écriture différente, je me disais, peut-être épurée dans l'être. Bien sûr, il y a des vidéos de style mais qui agissent au niveau de la structure. Et j'ai trouvé l'écriture plus... plus... Alors, ce n'est pas le bon mot, j'ai envie de dire baroque pour l'opposer à classique, vous voyez. Mais est-ce que vous-même avez eu l'impression ou avez souhaité écrire un peu autrement ? Je voulais écrire autrement pour aller un peu plus loin. Ça va être naître, c'était une histoire de souffle à maintenir. Je ne pouvais pas écrire une centaine de pages ou plus avec naître. Il fallait maintenir un souffle, un style qui est du début de la première ligne à la dernière. Alors qu'avec Pilar, on a un peu plus de personnages, une intrigue un peu plus élaborée. et donc je ne pouvais pas garder le même style. Ça m'aurait saoulée d'abord et puis même le lecteur allait se lasser. Et puis la danse depuis là, finalement, en fait, le mot que je cherchais, c'est finalement une écriture plus dansante, peut-être, d'avantage. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et vous, je crois, donc vous l'avez dit un petit peu, vous travaillez sur un autre livre. Oui. Est-ce que ça représente, il n'est pas forcément encore fini, je ne sais pas. Pratiquement. Pratiquement. Alors on peut peut-être commencer à en parler un petit peu, mais est-ce que vous sauriez dire quelles étapes vous franchissez de livre en livre et donc avec le nouveau livre peut-être ? Je n'ai pas le recul nécessaire là pour l'instant, mais je sais quand même que je, pour le prochain livre, qui tourne toujours autour des femmes, mais là c'est autour du corps, du corps de la femme, j'ai dû me déplacer dans un camp de réfugiés en Afrique qu'on appelle le camp de Bidi Bidi en Ouganda. C'est le deuxième plus grand camp de réfugiés dans le monde. J'ai dû me déplacer parce que je voulais rencontrer des femmes qui avaient fui la guerre du Soudan du Sud et voir leur parcours, voir comment est-ce qu'elles ont fui la guerre et se sont installées dans le camp de réfugiés et comment est-ce qu'elles réinventent leur féminité ? Comment déjà elles se reconstruisent en tant que personnes ? Elles oublient le passé ou alors elles l'hôtèsent, elles l'occultent, se reconstruisent avec ce qu'elles ont, avec elles, elles ont ramenées avec elles, mais aussi comment on vit sa féminité dans un camp de réfugiés. Et donc oui, il y a plusieurs femmes. Ce roman est très dense. il va être encore très bien comme les deux précédents. Et dans ce que j'entends, il y a une démarche documentaire plus assumée ? Oui, plus assumée. Déjà le déplacement, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps, de l'énergie. Et puis ça m'a fait aussi aller faire des recherches documentaires autour du Soudan du Sud. J'ai découvert des choses que je ne savais pas de cette partie de l'Afrique au sujet des guerres qui ont secoué ce pays, mais aussi au sujet du statut du réfugié, comment le réfugié, il est vu en Afrique. Parce qu'on aime étaler une forme de solidarité entre pays africains que moi, je n'ai pas connu parce que j'ai quand même vécu dans d'autres pays africains dans lesquels je ne me suis pas sentie comme chez moi. Alors qu'on a tendance à me dire, dire que oui, moi, si je vais en Côte d'Ivoire, le Sud du Gabon, je suis comme chez moi. J'étais plutôt traité comme quelqu'un qu'on voulait exploiter. Bref, c'est une parenthèse. Et donc je voulais voir aussi le statut de réfugié en Afrique, comment est-ce que on vit dans un pays qui est pourtant voisin, comment on est perçu par l'autre. Est-ce qu'on est perçu comme étant des envahisseurs ou alors on est accueilli dans une solidarité qui est naturelle. parce qu'on vente une solidarité naturelle entre nations africaines. Donc j'avais besoin de voir aussi ce lien, ce rapport-là. Et quand vous, j'imagine, vous écrivez pour tout le monde et pour qui veut vous lire et qui, voilà, tout le monde peut vous lire et tout le monde en tirera des défis et en du plaisir. Mais quand vous, vous écrivez, vous écrivez pour, dans votre lecteur imaginaire, c'est un lecteur africain, c'est un lecteur africain qui vit en France ou en Europe ou c'est un lecteur qui n'a pas de lien avec l'Afrique et à qui vous voulez la faire découvrir. Vous écrivez, vous avez l'impression d'écrire au départ pour qui, pour quel lecteur ? Quand j'écris, je ne pense pas au lecteur. Et néanmoins. Je ne pense pas au lecteur. Pourquoi ? Parce que on ne connaît jamais ce que devient un livre quand il sort. On peut se dire, voilà, moi je l'écris sur l'esclavage, comme ça mes frères seront contents, mes sœurs seront contentes. Je sens qu'on va aimer ce texte. Il sort et puis il est mal accueilli. Vraiment, pour être complètement investi dans l'acte d'écriture, il faut écrire d'abord pour soi-même. Il faut prendre du plaisir. Je ne peux pas m'enfermer pendant une année à écrire en pensant, non, je n'ai pas encore ce degré de sacrifice. J'écris pour moi, d'abord, il faut que ça me fasse plaisir, il faut que je sorte de la transformer, chambouler dans le lien qui se crée avec mes personnages. Et je pense que c'est la manière, la seule manière pour moi d'être authentique et vrai quand j'écris. Et cette authenticité-là, c'est elle qui va rencontrer le lecteur. Et après, les lecteurs, ils vont arriver d'eux-mêmes. On est surpris par ceux qui accueillent le texte. Nous, écrivains africains. Justement, est-ce que vous êtes lue au Gabon ? Vous avez rencontré un peu des lecteurs ? Qui vous lit ou qui avez-vous rencontré ? Qui vous lit ? Parce qu'il est certainement lu par des gens que vous ne le savez pas. Oui, je suis surtout lue dans les universités. Dans les départements de littérature francophone, par exemple, aux États-Unis. Oui, c'est les départements. Dans les universités américaines, ils ont des départements de littérature française et francophone. Et je suis très étudiée dans ces universités. Je suis lue aussi dans les universités en Afrique. En fait, je ne suis pas lue dans les métros ni dans les trams. Vous rencontrerez très peu des gens en train de me lire dans un métro ou dans un tram. Mais les universitaires font des travaux sur mes textes. D'ailleurs, vous avez été, non pas découverte, mais en tout cas, bien lue par Alam à Banco ? Tout à fait. qui a joué, j'ai l'impression, un rôle important en tout cas pour faire découvrir vos livres ici. Vos livres de manière générale. Ici, c'est-à-dire ? Enfin, auprès des lecteurs hors université américaine, si vous voulez. Je saisis pas. Oui, c'était pour savoir un peu le rôle qui avait joué Alain Mabankou dans votre parcours. Oui, il a beaucoup aimé. Il aime ce que je fais et il en a parlé. Maintenant, je sais pas si ça a eu... Oui, le rôle que ça joue. est-ce que vous connaissez bien maintenant ? Ou pas plus que ça ? Si, je le connais pas très bien, mais je connais une personne agréable, complètement disponible. Est-ce que vous savez, la question est un peu bizarre, est-ce que vous savez ce qui lui plaît, ce qui fait écho, ce qu'il aime particulièrement dans vos livres pour l'avoir remarqué et les avoir mis en avant ? L'écriture, l'originalité, la singularité, l'écriture. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature africaine, nous avons un grand roman qui fait partie des classiques Une si longue lettre de Maria Maba. Il a fait une comparaison entre lettres et une si longue lettre parce que dans une si longue lettre, c'est construit pareil, c'est des aphorismes, c'est des métaphores et donc c'est cette écriture-là métaphorique, singulière, qui plaît à Alain Maba. Et le fait que vous soyez une écriture, enfin une écrivaine, donc une auteure femme, mais très atypique dans le paysage, On a besoin d'être atypique, il y a tellement d'auteurs, il faut sortir du lot, il faut se singulariser. Vous avez l'impression que votre écriture est indirectement, un acte militant ou un acte politique ou un acte engagé, en tout cas ? Mon écriture, c'est le reflet de ma musique intérieure, d'abord. J'écoute ma musique intérieure quand je crie. Acte militant, écrire, c'est un acte militant. Écrire parce que, comme ceux qui ont étudié un peu les critiques littéraires, on dit, écrire, c'est tuer le père. Écrire, c'est s'insurger, c'est se révolter. Il y a toujours un acte militant dans le fait d'écrire. De prendre la parole. De prendre la parole, tout à fait. Et, néanmoins, c'est un effet, mais ce n'est pas à l'origine de votre décision. Voilà, ce n'est pas ce qui est recherché, mais vraiment, mais sincèrement. C'est vrai, on me l'a souvent reproché de ne penser qu'à moi quand j'écris. Mais l'effet, ce n'est pas que, voilà, je vais écrire et puis, on va dire, vous savez, Charline est femme féministe. Elle avait dit ça. Non, je ne parle vraiment de ce que je ressens de mes états d'âme, de mes colères, de mes frustrations, de mes blessures, de mes fêlures. Je mets tout là-dedans quand j'écris. Et après, ces histoires, ces colères, ces blessures, ces fêlures, rencontrent celles du lecteur, rencontrent celles des lectrices, rencontrent celles des mouvements féministes. Ça fait écho à leurs histoires. Mais, quand je prends la plume, ce n'est pas dans cet objectif. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous dites, quand on vous reproche de parler de vous, alors moi, je ne vous le reproche pas. Évidemment, mais j'imagine que peut-être, voilà, c'est des choses que vous avez entendues quelques fois. Néanmoins, vous voyez, vous nous le disiez tout à l'heure, la danse de Pilar, alors peut-être que vous parlez de vous d'une manière ou d'une autre, mais enfin, vous êtes quand même allé voir une expérience qui est loin de la vôtre. Tout à fait. Quand je dis parler de moi, c'est le rapport que j'ai à l'écriture, c'est de dire que je ne vise pas quelque chose pendant que je suis en train d'écrire, sinon ça va biaiser mon rapport au mot, ça va biaiser mon rapport à l'histoire qui est romancée. C'est-à-dire que je suis complètement en immersion dans le texte, je suis avec mes personnages, et d'ailleurs, lorsque j'ai publié le premier texte qui n'est plus sur le marché, c'est parce que ma famille m'a demandé de me faire publier. Mon père me dit, mais est-ce que tu te souviens que quand tu étais jeune, tu participais à des concours littéraires et que tu avais été primé, mais maintenant que tu vis à Lille, pourquoi tu n'écris pas et pourquoi tu ne te fais pas publier, tu ne te fais pas éditer ? Pour vous dire que lorsque j'écrivais, je ne pensais même pas à la publication. Oui, c'était vraiment un besoin personnel, une évidence, et c'était une activité qui vous occupait, qui faisait partie de votre vie. Mais vous ne vous rêviez pas écrivain, écrivaine ? Vous ne vous étiez pas projeté « Un jour je serai écrivain » ou « Plus tard, je serai ». Non, non, je n'écrivais sans penser à la publication, sans penser à en faire un métier. Et maintenant, que les choses sont un peu plus compliquées à concilier, ça devient éventuellement un choix possible. On l'a bien entendu, on l'a bien perçu. Est-ce qu'on profite des quelques minutes qui nous restent pour entamer un dialogue avec le public qui a peut-être envie de réagir à ce qui s'est dit ou qui a peut-être des questions à vous poser et que je n'ai pas du tout envisagé ? Bien sûr, ça peut être des questions sur les livres, mais je ne sais pas si vous les avez lus. Ça peut être plus généralement des questions sur votre... Je ne veux pas dire métier, mais activités d'écriture ou d'écrivaine américaine. Oui. Moi, je suis intéressé. Vous avez des exemplaires ? Oui. Au lieu unique. Au lieu unique, oui. Il y a des exemplaires au lieu unique. Il faut passer pour une installation de vraiment tous les livres des auteurs sont là-bas. Il y a vraiment un espace à livre où vous pouvez trouver les livres de tous les auteurs invités. Au lieu unique. Malheureusement, ils n'ont pas pensé dépasser ça. C'est-à-dire, ils délivrent une installation du temps. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, peut-être pour entamer un dialogue, ce qui a... Vous dites que vous êtes intéressé. Quels sont peut-être les propos ou les thématiques qui vous ont intéressé pour qu'on puisse continuer à les développer un petit peu ? Moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir une personne qui se nourrit de son nom d'intérieur pour en faire quelque chose et partager avec les autres. Et moi, je suis dans cette démarche-là, en fait, mais avec mon histoire personnelle. Vous écrivez aussi, monsieur ? J'écris un petit peu, mais j'écris comme ça. Alors, il y a des années, j'écrivais, puis j'ai tout déchiré parce que j'ai été très mal à un moment. Je vous encourage à écrire. Et c'est vrai qu'il faut partir, il faut être connecté, il faut être connecté à son nom d'intérieur. Vous savez, beaucoup d'écrivains qui arrivent sur l'espace littéraire, arrivent comme s'ils étaient attendus, alors que c'est tellement plein de surprises. On peut avoir un manuscrit de malade mais qui ne passe par aucun éditeur, comme on peut écrire un texte tout à fait qui nous paraît très banal mais qui devient best-seller. Donc, ce qu'il faut, c'est d'être honnête avec soi-même, écrire en respectant ses convictions, écrire, voilà, pour soi-même d'abord. Je vous jure, quand vous écrivez pour vous-même, vous toucherez des personnes qui sont dans le même cas, qui se posent les mêmes questions que vous. Et c'est là toute l'authenticité de la créativité. D'autres remarques, questions ? Ça peut être des remarques, ce n'est pas forcément des questions très précises ou des... J'aurais des remarques et des questions. Votre démarche, c'est un autre univers, je suis ici dans une formation tout le fait, mais dans ce que tu dis, j'ai envie de te dire que tu allais rencontrer le monde grec. Je pense que ça te parlerait parce que c'est exactement l'univers chez Socrate. L'enseignement, en passant dans le texte de Rhapsidiade, Platon, mais enseigne Socrate et ce jeu de Rhapsidiade à Socrate qui, malheureusement, ses parents meurent réellement tôt et il n'a pas une bonne éducation qui lui permettrait de devenir vu son statut social ou gouverneur ou responsable ou politique. Il était très beau, d'ailleurs, à apprécier des hommes et à un certain âge, il se demande qu'il faut que je devienne politique vu son statut social. Et là, donc Socrate l'observait durant tout ce temps et ne lui parle pas parce que son daimond, son génie ne lui autorise pas de parler à ses jeunes. Jusqu'à ce que ses jeunes hommes they commencent à se dire « Tiens, vous pouvez peut-être que je commence à penser à ma vie. » Et c'est à ce moment-là que Socrate décide de le rencontrer et d'échanger avec lui. Et toute la démarche de Socrate consiste à l'amener non pas à ce qu'il pense déjà devenir « Je vais devenir gouverneur. » Socrate fait vraiment un virage incroyable. C'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire l'élite, la condition que tu veux entreprendre le travail et être au service de soi-même, c'est que tu apprennes déjà à être au service de toi-même. Le souci de soi-même. Apprendre à se soucier de soi-même. Et tout le dialogue consiste en quelque sorte à amener ces jeunes hommes à cette initiation intérieure. Et de cette initiation intérieure, c'est là qu'ils rencontrent en quelque sorte lui-même et en même temps et paradoxalement l'autre. Donc, c'est pour ça que je lui disais ce que tu décris de façon littéraire, ça me fait penser à mon grève. C'est pour ça que je suis passionné du monde grève. Parce qu'il y a cette dimension de l'altérité qui n'est pas une altérité moderne qui est... L'altérité moderne c'est la vente de moi et l'autre qui est en face. Donc, il n'y a pas d'abord un travail qui est dedans du jeu, mais je suis directement dans une relation tournée vers l'autre. Alors, l'altérité dans le monde grève était une altérité d'abord qui s'est pensé... Ce n'était pas une forme d'héroïsme, ce n'était pas une forme de sévicisme à la cartésienne, c'est un retour du dédant parce que le monde avait un franchement de l'âge et sans racines dans nous avant qu'il ne ne s'ouvre à l'autre. Et quand ça s'ouvre en ce moment-là à l'autre, il n'y a pas d'authentic et la dignité à une épaisseur. Et j'ai tout ça... En fait, c'est l'ego que ça m'a fait par contre-entendant. Mais en même temps, j'ai une question, je suis provocateur aussi un peu. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a un peu... C'est mon impression, il y a quelque chose... Ça m'étonne qu'en même temps puisque tu parles de tes secrétés. Le personnel de cette femme-là que j'ai déclaré en connu, le courage... La danse de pied. Il y a toi, en fait, même si tu essaies... C'est vrai. Il y a un paradoxe quand même apparent. Tu t'inspires de toi-même, mais en même temps que tu mets en scène des personnages qui sont extérieurs, mais j'ai pas l'impression, même de façon inavouée, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi-même dans ce personnage que je n'ai pas encore lu et qui se révèle en quelque sorte que c'est Charlie, quoi, mais en double et en T à la première question. Deuxième question. Elle dit qu'il y a pas part, oui. Les autres ont dit qu'il faut tuer le père, qu'il y a ce père-là qui a envie de tuer ou que tu as déjà tué et ce que l'on peut en parler. Alors ? Tu es le père, c'est symbolique, c'est pas métaphorique. Tu es, c'est-à-dire dénoncer, dire ce qui ne va pas, voilà, c'est ça, tu es le père. Moi, c'est quoi ? C'est toutes les injustices autour des femmes que je dénonce. C'est toutes les injustices autour des corps, des destins de femmes dans la société africaine que je dénonce et je le dénonce aussi de façon assez contournée. C'est-à-dire que lorsque je mets en scène un personnage comme Pilar, Pilar va être la contre-héroïne. C'est-à-dire, elle n'est pas le visage féminin qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est ça que j'essaie de tuer. En tout cas, ce sont mes obsessions. Comme tous les auteurs, j'ai mes obsessions et pour l'instant, les miennes tournent autour du statut de la place de la femme, des réflexions autour d'une valorisation de la place de la femme dans la société africaine et même dans la société en général. Voilà. Et je ne sais pas, j'ai oublié la première question. Sur les dames. Oui. Est-ce que Pilar, c'est vous ? Non, non. Ah ben là, non. Pilar, ce n'est pas moi. Pilar, c'est trois figures féminines qui ont marqué l'histoire du Gabon. Et trois femmes transgressives, voilà, elles m'intéressent par leur côté transgressif, mais je ne vais pas trop en parler. Elles sont puissantes. Je ne vais pas avoir de problème. Elles sont encore vivantes. Elles sont suffisamment puissantes pour me causer des ennuis dont je n'en parlerai pas. Je ne citerai pas leur nom. Vous savez, vous vous référez quand même dans ces personnages. Oui, mais forcément, parce qu'on met quand même toujours une part de soi. C'est vraiment quoi. Elles doivent faire écho à quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que lorsqu'on a affaire à une femme, par exemple, qui est l'épouse d'un chef d'État et qui, après plusieurs années, un chef d'État dictateur qui coupe les têtes de ses opposants, mais que cette femme demande le divorce, mais moi, elle me parle, elle est là en Afrique des années 80. Quand je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui, des femmes de chef d'État qui n'oseraient pas ça. Donc, une femme comme ça me parle, je me dis, je vais prendre ce côté de sa personnalité pour construire le personnage. Ou lorsqu'on a affaire à une autre qui devient opposante du chef d'État parce qu'elle n'a pas été, après que l'autre est divorcée, on ne l'a pas épousée, elle se transforme en opposante du système. Je me dis, elle m'intéresse parce que c'est ça des figures d'opposition en Afrique, il y a certains pays d'Afrique, pas tous, mais être opposant, rien que pour ça, elle m'intéresse aussi comme personnage de moment. qui s'allait dans le même temps, si elle est opposante, elle a plus qu'au part ou plus le risque, ça a été quand même l'amont du chef. Donc, si elle est opposante, à la limite, ce qui semblait être extraordinaire s'il n'avait jamais été, par exemple, maîtresse du chef, là, opposante, dans ce contexte-là, je ne comprends pas. Elle est opposante, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a quand même des gens qui la suivent, c'est ça, c'est-à-dire le peuple, elle a quand même une partie du peuple qui lui fait confiance, c'est cette amnésie collective, là aussi, que j'interroge un peu. C'est vrai, c'est vrai. Oui, monsieur, au fond. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport que vous entretiez avec vos personnels ? Alors, je pense à... au début, ce qu'on appelle notamment la fabule des personnages jusqu'à une évolution, une autonomie, voire une indépendance de vos personnages. Est-ce que ça correspond à quelque chose ? Est-ce que vos personnages, c'est l'ancir, tout à coup ? Ah oui, c'est vrai. Je le vis surtout avec le roman que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire, je crée une carte d'identité que j'aperçois d'abord, ce que j'appelle la fabrique des personnages, nom, prénom, âge, signe distinctif, éthique, étoque, voilà, des habitudes, voilà, et puis les apparences physiques. Et après, je les étoffe au fur et à mesure. Et il arrive que je m'y attache de façon forte, voilà. Je m'attache à mes personnages. Je construis un itinéraire à mes personnages. Je me dis, voilà, toi, Madame Mariette, tu partiras du village en l'âme pour Bidi Bidi. Mais sauf que pendant le parcours, Madame Mariette me dit, non, je ne vais pas à Bidi Bidi. Donc, il arrive que les personnages d'eux-mêmes s'imposent et prennent le pouvoir. Et ça peut donner lieu vraiment à des moments de révolte où je m'arrache les cheveux. Je ne comprends pas où ils veulent m'amener. Et souvent, quand ça fonctionne, c'est quand je laisse faire. Je laisse faire, je dis, bon, d'accord, là, Madame Mariette, tu as raison. Nous n'allons plus à Bidi Bidi, nous irons à Nantes, par exemple. Et quand nous allons à Nantes, finalement, elle avait raison, je lui dis, merci, tu avais raison. Donc, les personnages en eux-mêmes ne se laissent pas faire. C'est vraiment des forces. C'est parfois eux qui tiennent le roman, qui tiennent le récit, qui le construisent. Et parfois, aussi, on a du mal à s'en détacher. Par exemple, j'ai presque fini le texte. Vraiment, j'ai fait le premier. J'ai une version, deux versions, trois versions, quatre versions. Là, je suis à la réécriture. Je suis, il me reste une dizaine de pages à relire. Mais je retarde la relecture parce que je ne veux pas les abandonner. parce que les liens s'est tellement créés que je me dis, quand j'aurai fini, ils appartiendront maintenant au lecteur. J'aimerais les garder pour moi. C'est fort. Mais nous, on veut bien les connaître aussi. Oui. Vous avez commencé à écrire pour créer ces personnages qui vont manquer dans la littérature africaine. Est-ce que depuis le début, est-ce que vous trouvez que ça a évolué que le féminisme prend de nos fleurs en littérature africaine ? Parce que en tant qu'étrice française, je le ressens à la littérature française. Mais je connais moins la littérature francophone africaine. Est-ce que quelle est la compétence ? Oui, il y a beaucoup de romancières qui ont émergé des pays africains. Et les questions relatives au féminisme sont très souvent abordées, mais pas de la même manière qu'elles sont en Europe, en Occident. Il faut savoir que le féminisme en Afrique, c'est un mot qui fait peur. Dans le féminisme, on voit la violence, on voit la confrontation, on voit la castration de l'homme. Et donc, souvent, c'est abordé autour des combats, des combats qui fédèrent hommes comme femmes pour faire évoluer la cause de la femme et aussi celle de l'homme. Donc, c'est pas féminisme revendicateur, revendicateur, comme certains intellectuels, c'est vraiment autre chose. Mais, quand on regarde, j'avais lu Calix Le Béala et je vous disais que ces personnages me manquaient, ces personnages de femmes dans le roman, parce que aussi, je n'avais pas vraiment accès aux livres. Mais quand j'arrive, par exemple, à l'université, à l'île 3, et que j'ai accès vraiment à une bibliothèque bien équipée, je me rends compte qu'il y avait déjà une grande littérature autour des questions féminines en Afrique. Et là, je découvre, par exemple, la parole au négrest, à Wathiam. Je découvre plusieurs œuvres qui traitent de ces questions-là. Mais je pense aussi, donc je pense que l'accès, l'accès aux livres a freiné aussi un peu mes questionnements. Heureusement, en préparant ma thèse, j'ai pu lire tous ces ouvrages-là qui traitent du féminisme africain. Il me reste à vous remercier. Merci. Charline Effa, vous avez écrit donc Naître aux éditions La Cheminante et La Danse de Pilar également aux éditions La Cheminante. J'espère que cela vous a donné envie de découvrir les livres si vous ne les avez pas encore lus, voire les relire si vous les connaissez déjà pour les regarder sous un autre œil. Et en tout cas, j'espère que ça a suscité des remarques, des réflexions qui vont cheminer. Ça s'appelle La Cheminante. La Cheminante. Merci beaucoup, Charline Effa et merci à la Maison de l'Afrique de nous avoir accueillis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada